Bonjour, nous sommes ces Zayat Aroma, Bromont, et aujourd'hui nous allons vous parler du pain blanc, cet immense conifère qui a sauvé les premiers colons et bien avant eux les premières nations. D'ailleurs, M. Michael Zayat est là, l'idéateur de Zayat Aroma, notre alchimiste en chef, et je voudrais savoir si la présence de ces magnifiques pains blancs a joué dans le choix du lieu ici. Ça a été vraiment une place pour moi, comme si c'était un endroit sacré, à cause de ces pains qui sont là. Je regardais autour, puis je me disais, je me trouve comme dans un temple, dans une église, dans une cathédrale, presque avec ses colonnes de vie. C'est un arbre de vie, c'est un arbre que je trouve qu'il a une belle histoire au Québec, et puis c'est un lieu qui est incroyable, c'est surtout cet ancêtre qui est là, qui m'a fait penser à nos ancêtres aussi, qui malgré un coup d'éclair, qui l'a serré, il est vivant, puis c'est vraiment un symbole de vraiment une... de longévité, et puis de la résilience. Oui, de résilience. Le peuple debout qu'ils les appelaient les autochtones. Mais en fait, les pains, toute la grande famille, il y a 100 sortes de pains au monde, étaient déjà vénérés par les anciens. Dionysos, c'était un de ses symboles, c'était le grand pain, c'était pas le pain blanc, par contre, c'est le pain maritime ou sylvestre, mais c'est dans les plus vieux arbres au monde. C'est après qu'on a commencé à les distinguer, mais le pain, c'est vraiment un des premiers arbres à avoir produit des essences aromatiques. Commencé, c'est très peu de plantes sur la terre, parmi la flore qu'on connaît sur la terre, qui produisent des essences aromatiques, d'huiles essentielles. Le pain, les conifères sont les premiers à en avoir produit. Et ensuite, bon, c'est transmis aux autres plantes aromatiques qu'on connaît aujourd'hui. On en tirait de la térébenthine aussi. Exactement, oui. Les terpènes, la térébenthine, c'était utilisé comme pourquoi exactement ? C'était utilisé pour beaucoup, beaucoup d'utilisation, vraiment pour nettoyer, pour purifier, mais aussi comme un solvant qui est très utilisé. Mais on se massait aussi dans le temps. On mettait de la térébenthine pour combattre comme le camphre. Les infections et les problèmes pulmonaires même. Oui, oui. L'huile de térébenthine, un peu comme le camphre. Il y a vraiment une très belle tradition dans ça, ici au Québec, et puis au Canada, c'est sûr. Côté conifères, tu t'y connais, hein ? Oui, on est vraiment privilégiés. Oui, les conifères, c'est des synergies privilégiées pour nos longs mois d'hiver. C'est d'ailleurs le pain blanc, c'est l'huile anéda, il n'y a pas de doute, l'arbre de vie qui a fait que l'équipage de Jacques Cartier, puis ensuite tous les autres Européens qui ont compris qu'on avait besoin de vitamine C, qui buvaient des décoctions de pain blanc. Mais d'en extraire, lui, l'essentiel, c'est très intéressant. D'ailleurs, c'est avec les aiguilles, essentiellement. Ici, on va voir l'alumbic, on distille ici, sous les pains, justement. Sous les pains. Oui, puis souvent, il donne ses branches, il va les larguer, les grands vents le purifient, en fait, les mondes tout seuls, puis on les garde pour les distiller, en faire une bonne essence de pain blanc. Et souvent, je prends aussi les petites résines comme ça, que je mets sur du charbon, pour faire comme de la résine, comme de l'encens. Ça, ça fait une belle fumée qui est odorante, un petit peu comme l'encens, le Boswellia Corterie, qui va nous donner une excellente... Regardez ici, tu vois, ça ressemble vraiment à la Boswellia. C'est l'arbre de la générosité, hein? Les propriétés principales qui te viennent à l'esprit? Ben, moi, c'est surtout une question de dégager l'air, dégager, purifier l'air. Quand on marche dans une forêt où il y a des pains, il y a très peu de bactéries qui sont là. Vraiment, ça combat les bactéries. Ça a été prouvé dans une étude à l'Institut Armand Frappier, il y a une quinzaine d'années, ou même plus. Je suis allé là-bas et puis ils avaient fait une recherche pour démontrer comment les essences de conifères et surtout le pain détruisaient le bacille de coque qui était responsable de la tuberculose. D'ailleurs, Avicenne, Ibn Sina, il avait déjà découvert que c'était effectivement ça, le pain blanc qui combattait donc la tuberculose. Malheureusement, on en a... C'est un usage extérieur, oui. C'est vraiment usage externe. Effectivement. Et puis c'est à travers la respiration, ça... L'inhalation ou le diffuseur aussi, c'est comme ça aussi qu'on l'utilise de façon privilégiée. Et là, il faut ajouter qu'on a coupé à peu près les trois quarts des grands pains blancs, comme les grands chênes, hein, pour l'exporter, pour construire des maisons, pour les charpentes, les meubles, le pain blanc, maintenant, ça coûte très cher et c'est très rare, surtout d'une pièce, hein. Alors... Mais ça repousse, puis ici, on est vraiment privilégiés d'avoir vraiment toute cette belle panoplie de bon pain. J'en ai vu là-bas aussi du pain rouge, il y a aussi de la pluche, il y a d'autres... du sapin aussi. Donc, on a plein de conifères, mais la région ici, c'est surtout le pain blanc qu'on a... Oui, qui était présent de façon originelle. Alors, c'est un musée vivant, hein, comme toi et moi, on est des pièces de musée, quasiment. Alors, voilà, conifères, anti-inflammatoires, pectorales, calmants et en même temps énergisants. Merci, grand pain blanc ! Merci.